Il y a une maladie chez le mouton c'est le piétin et en fait c'est une bactérie anaérobie qui se développe dans la litière ou dans les sols et ça fait que le pied est pourri donc plus on taille et moins la bactérie va se mettre dans le pied. Le but de parer les pattes c'est d'éviter que les brebis aient un bon aplomb et d'éviter aussi que les bactéries se remettent dans la corde et éviter l'échauffement et ça se fait une à deux fois par an. Donc la cage de parache qui facilite le travail pour qu'on ait moins de mal pour mettre la brebis en sécurité et nous aussi et ça maintient les pattes on n'a pas besoin de se baisser on est à terre. On voit bien qu'il y a eu une croissance de l'ombre donc on va essayer de rattraper pour avoir vraiment une assise. J'ai fait le CSO20 pour développer mon activité sur les valves familiales. J'ai démarré en 2016 avec 80 brebis. Je fais mon apprentissage dans une exploitation au vin lait il y a 200 brebis et on est au contact souvent des brebis dans la bergerie. Les professeurs ils sont à l'écoute et on peut les appeler à n'importe quel moment si on a un problème on sait nous répondre. Il faut venir à Radingant parce qu'on a pas mal de manipulations. La moitié du temps on est quand même en bergerie donc pour apprendre c'est vraiment c'est la base. Donc nous voici sur une zone d'éco pâturage sur la commune de Radingant. Alors ici c'est nos deux béliers qui vont être en pâture jusqu'au mois de septembre avant de prendre leur activité de reproducteur. Donc aujourd'hui sur l'éco pâturage c'est à peu près une trentaine d'animaux qui s'en vont de Radingant vers différents sites. La région d'Étape avec qui on a un partenariat et on a même une labellisation depuis deux ans. La commune de Fruges sur une zone industrielle, une zone commerciale pardon, où il y a des espaces verts qui sont entretenus par nos moutons. Un partenariat avec les magasins gamme verts. On a des collèges notamment sur Saint-Omer où aussi ils ont des surfaces à entretenir et ce sont nos moutons qui les font. Et puis on a quelques particuliers également sur Terre-One, R sur la vis, Mamé qui nous demandent à mettre des moutons du mois d'avril, mai en fonction des conditions en vétéo, jusqu'au mois de septembre, octobre. Donc dans notre formation de CS au vin, généralement les jeunes commencent à postuler à partir de mai-juin et on les reçoit individuellement pour pouvoir discuter, savoir quels sont nos objectifs et puis les aider, les aiguillonner, mais on préfère qu'ils fassent aussi également la démarche par eux-mêmes pour trouver un maître d'apprentissage. Cette filière de CS au vin, c'est 450 heures au sein du CFA, ce qui représente à peu près entre 10 et 12 semaines de présence, c'est à peu près une semaine au mois, et le reste chez un maître d'apprentissage pour parfaire leur formation. A l'issue de ça, deux épreuves qui sont en oral, basées sur l'alimentation, la reproduction et un petit aspect sanitaire, permettent d'évaluer le jeune à l'obstention de son CS au vin. Attention, dans cette formation, il y a aussi la partie économique, technico-économique, qui est très importante. Il faut savoir que d'ici 5 ans, au grand maximum, dans ces 5 prochaines années, on va perdre plus de 50% des éleveurs bergers, des éleveurs de vin. Tout ça pour une histoire de pyramide des âges. Donc tous nos jeunes ont aujourd'hui une place à prendre dans une succession ou dans une création de troupes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada